Je suis Marie-Claude Bomsel, docteur vétérinaire et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Marie-Claude, est-ce que vous pourriez présenter les différents aspects du métier de vétérinaire ? Quand on veut être vétérinaire, on pense tout d'abord à son chat ou à son chien. Donc c'est les vétérinaires qu'on appelle canins, qui font aussi d'ailleurs chat-chien, mais aussi les naques nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les rongeurs. Ensuite il y a le vétérinaire de campagne. Moi dans ma génération, dans les années 70, on voulait être à la campagne pour soigner les vaches. Il y a ensuite le métier dont tout le monde rêve, vétérinaire d'animaux sauvages. Mais les places sont chères, elles sont en parc zoologique, il faut en plus beaucoup beaucoup de stages avant, et c'est très mal payé paradoxalement par rapport aux deux autres métiers. Le dernier point, c'est l'industrie ou la recherche. Là, c'est des cursus universitaires. Est-ce qu'il faut avoir certaines qualités pour devenir vétérinaire ? Quand on veut être vétérinaire, je pense, comme tout le monde au départ, qu'il faut aimer les animaux. Oui, absolument. Mais il faut surtout les respecter. Parce qu'eux ne vous aiment pas forcément. Personne n'aime son médecin quand il commence par lui faire des piqûres et tout. On aime tant qu'il ne vous approche pas. Il est souvent porteur de mauvaises nouvelles. Donc, il faut bien savoir qu'avant tout, c'est le respect de l'animal qui compte. Il faut être extrêmement fort, hélas, dès le départ au bac, avoir un bac S, bien sûr. Et ensuite, essayer d'intégrer une des grandes préparations vétérinaires. Il y en a dans toutes les villes, ce sont des lycées qui sont très sélectifs sur les dossiers. Il faut essayer vraiment de s'engager pour ça. Et là, vous avez deux ans d'études préparations vétérinaires. Ensuite, on intègre une des quatre écoles vétérinaires, suivant son rang. Bon, Alfort, Nantes, Lyon ou Toulouse. Et on aura là cinq ans à passer. Trois ans d'études fondamentales, un an de spécialisation, un an de thèse. Et puis après, on peut continuer encore. Ça vaut le coup, oui. Ça vaut vraiment le coup toujours. Parce que de toute façon, on va apprendre sans cesse toute sa vie quand on est vétérinaire. Parce que les choses évoluent très vite. Cette science évolue parfois plus vite que la médecine. Maintenant, elle correspond avec la médecine. Et puis de toute façon, c'est ça la science. C'est une évolution perpétuelle. C'est un doute perpétuel. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est passionnant. Et si on n'arrive pas à excéder à ces études ? C'est vrai que si on n'y arrive pas, qu'on pense qu'on n'est pas assez bon, on peut tenter soit auxiliaire vétérinaire, assistant vétérinaire, soit avoir, pourquoi pas, toiletteur ou dans les refuges pour chat ou chien. Ou même parfois aider dans des refuges bénévolement, plus ou moins, d'animaux sauvages. Il ne faut jamais perdre de vue qu'à partir du moment où on veut travailler avec les animaux, moi j'en refais n'importe quoi. On m'avait dit, au lycée de jeunes filles de Versailles, on m'avait dit vous n'y arriverez jamais. Les filles ne sont pas prises. C'est un métier salissant. Il ne faut jamais abandonner. La passion, ça permet toujours d'arriver, même si les études sont difficiles. Merci beaucoup. A bientôt sur F214 Éducation.